Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Troubles cognitifs et emploi. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dyslexie. La dyslexie est un trouble cognitif qui concerne 3 à 6% des adultes. Ce trouble vient un petit peu, bon ok, parfois beaucoup, gêner la lecture dans l'emploi. Pour une personne dyslexique, la lecture, la compréhension de textes lus et parfois l'orthographe seront des tâches laborieuses. Cela n'a rien à voir avec le reste de ses capacités. On peut être brillant intellectuellement, mais dyslexique. Chez ces personnes, la lecture, même si elle est longtemps entraînée, ne s'automatise pas. Ce n'est pas un problème intellectuel ni visuel. Le cerveau de la personne a comme un câblage différent. Lire lui demande beaucoup d'efforts. Voyez par exemple pour lire ce texte. Notre attention repère la longueur des mots de manière automatique et permet de faire se positionner nos yeux à des endroits stratégiques. Nos saccades oculaires sont automatisées. Le bon découpage des mots est instantané. Le mot est lu rapidement, puis traité dans les bonnes zones cérébrales. Nous avons accès à la prononciation, au sens et à la nature des mots en montant record. Chez une personne dyslexique, une de ces étapes aux plusieurs est troublée. Selon l'ampleur des difficultés, la dyslexie peut s'avérer handicapante. Lorsque le handicap est officiellement reconnu, plusieurs dispositifs soutenus par l'AGFIP existent. L'employé et l'employeur peuvent obtenir des aides pour des aménagements ou des compensations. Des spécialistes des troubles cognitifs peuvent proposer des bilans, suivis et appuis dans l'emploi. L'important sera, quoi qu'il en soit, de mieux comprendre comment fonctionne la personne et surtout, quels sont ses points forts, pour savoir comment pallier ses points faibles. Face au retard de la France, nous sommes convaincus de l'importance de diffuser l'information. Merci de regarder nos vidéos, de liker et partager. Vous participerez vous aussi à une meilleure inclusion des personnes qui présentent ces troubles dans notre société. Voilà, Troubles cognitifs et emplois c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. En attendant, et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site.